bonjour dans cette vidéo on va présenter une autre utilité de la commande gsb ici pour trouver du bit de batterie faible dans le système ok donc les processus donc ici on va utiliser le commande gsb pour détecter que notre automate a une batterie faible ou non ok donc les processeurs le plus anciens tels que le l6 et les versions antérieures utiliser une batterie dans la configuration par défaut ok une option de batterie également disponible sur les nouveaux processeurs tel que l7 donc utiliser cette option bien sûr si le processeur sera mis en tension pendant longue période lorsqu'on dit longue période c'est à dire supérieur à une semaine une semaine ok donc si le batterie est faible en voyant des tas de batterie ça salue normalement c'est lorsque le batterie est faible donc en voyant qui se trouve au niveau de notre cpu notre processeur elle va se saluer ok donc une question qui se pose pourquoi vous avez pourquoi vous allez détecter au niveau du programme batterie est faible malgré nous avons un voyant qui s'allume qui indique ça c'est quoi l'utilité qu'on va faire maintenant lorsque ce voyant s'allume donc ici vous n'avez que un ou deux jours pour remplacer les batteries et donc sans risque bien sûr de perdre le programme sinon si vous dépasser cette période de 1 à 2 jours vous risquez que vous pourrez votre programme le problème est que nous ne vérifions pas les voyants c'est à dire on va pas toujours vérifier le voyant de batterie qui se trouve dans notre armoire donc ici il y a un risque qu'on ne fait pas attention que le voyant qui se trouve on nous trouve sur le processeur qui indique que le batterie est faible donc ici il y a un risque qu'on va pas visualiser ou bien on va pas faire attention à ce voyant et par la suite on risque de perdre notre programme si on dépasse un deux à deux jours ok donc ici c'est quoi qu'est ce qu'on doit faire ici donc ici on va utiliser la la commande gsb pour récupérer l'état de batterie et on peut par exemple utilisé en voyant que clignotent ou bien sûr ou bien une lumière sur un panneau pour indiquer à l'opérateur qu'il existe un peu pour attirer l'attention à l'opérateur qu'il existe un problème au niveau batterie et que vous devez le remplacer ou bien on peut utiliser bien sûr ce bit de batterie faible pour afficher un investissement sur un HMI et l'HM bien sûr pour c'est à dire comme une alarme pour indiquer qu'il doit remplacer le batterie donc ici c'est très important que nous allons faire maintenant au niveau de maintenance pour indiquer l'opérateur qu'il doit remplacer son batterie ok donc comment on peut faire récupérer le bit qui indique que le batterie est faible ou non donc ici on a créé un projet donc on a créé un projet au niveau reste du X5000 bien sûr pour récupérer l'état de variable de batterie de notre batterie et faible ou non donc ici on va utiliser la commande gsb qui permet de récupérer l'état de notre automate bien sûr parmi donc ici pour moi j'ai besoin de l'état de notre batterie on va le trouver dans le fold lock ok et donc on va le trouver dans l'attribut minor fault bit ok donc ici on va trouver tous les problèmes tous les tous les défauts mineurs mineurs ok donc qu'est ce qu'on doit faire ici on doit enregistrer lorsqu'on va récupérer l'état de ce défaut de ces défauts on doit l'enregistrer au niveau même c'est pour ce genre je vais déclarer une variable donc je vais déclarer une variable variable un error puzzle fault donc je vais déclarer une variable du type bien sûr et je vais donc enregistrer de cette variable tous les défauts qui apparaissent je vais le renoucer donc dans le destination donc que j'ai déclaré une variable c'est bon donc je vais revenir ici je vais le renoucer dans le dans le site variable même pas c'est désir ici site variable double entier ok donc lorsqu'on va avoir cette variable on trouve qu'il existe c'est pas un seul bit donc c'est un des in c'est à dire qu'il existe 4 octets c'est à dire 32 bits on va trouver le bit qui indique qu'il existe un problème au niveau de batterie faiblement c'est le bit numéro 10 ok donc par exemple c'est le bit numéro 10 qui indique euh le défaut au niveau euh batterie faible donc je vais le faire donc ce que je dois faire ici on va récupérer cette variable parfa je vais le renoucer par exemple dans un euh par exemple ici donc notre valeur c'est non nous avons besoin du bit 10 c'est lui qui indique il existe un défaut au niveau batterie faible et par exemple je vais l'afficher au niveau mais une barre par exemple voyant désolé par exemple ici en voyant voyant défaut patrie par exemple je vais définir par exemple ici définir ok donc ici ça veut dire qu'il va indiquer ce vide qui va indiquer qu'il existe un bit il existe un défaut au niveau batterie faible on peut utiliser ce bit par exemple pour allumer un voyant ou bien on le peut utiliser comme bit pour déclencher une alarme au niveau HMI ok donc on va tester maintenant ce programme sur un automatique réel donc ici je vais présenter une vidéo pour illustrer ce que nous avons ici fait ok donc voilà notre programme c'est notre ça c'est notre automate ok donc ici donc je vais passer en ligne ici je vais passer en ligne pour visualiser les défauts qui existent bien sûr donc pour visualiser les défauts on doit être toujours en ligne avec notre automate donc voici notre automate qui est alimenté par une batterie donc vous alimentez la batterie je vais enlever la batterie par exemple on va enlever la batterie donc ici comme vous remarquez donc ici un voyant qui va s'allumer pour indiquer que l'autre roue est ici aussi le petit bit numéro 10 indique donc il va indiquer qu'il existe un défaut voilà il existe ici un défaut au niveau batterie ok donc même si j'efface cette batterie il va revenir car le batterie est encore enlevée ok voilà qu'il existe encore le problème de batterie et ce bit qui se trouve au niveau bit 10 il va mettre en 1 ok voilà le bit qui est 10 notre réacte qui s'allumera si on va voir notre variable voilà le minofol voilà le bit 10 c'est un seul bit 8 qui est activé en 1 c'est à dire pour indiquer qu'il existe un problème au niveau de votre pack batterie voilà donc ici si on remet notre batterie donc ce bit 10 revient à 0 c'est à dire pour indiquer qu'il n'y a pas voilà qui est revenu à 0 pour indiquer qu'il n'y a pas maintenant de problème si on va aller aux propriétés de contrôleur on remarque qu'il n'existe pas maintenant des défauts et par la suite à partir de ce bit 10 je peux récupérer l'état de notre batterie pour l'utiliser au niveau programmation ou bien pour aller voir en voyant ou bien on peut l'utiliser au niveau à la alarme ok merci pour votre attention 5 6 ah